Le jeudi 17 octobre 2024 s'est tenue la première réunion extraordinaire du comité consultatif de la fonction publique des 10h50 à 14h50 à la salle de conférence du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Sous la présidence de madame le ministre d'État, présidente du comité, l'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. 1. Examen de revendications relatives aux primes. 2. Adoption de la feuille de route pour l'année 2024-2025. 3. Adoption d'un chronogramme de travail. 4. Présentation du projet de règlement intérieur. Et 5. Diver. Ces différents points ont fait l'objet d'un échange enrichissant entre les membres du comité consultatif. Au terme des discussions, les mesures suivantes ont été adoptées. Sur le point des revendications relatives aux primes, le comité consultatif a fait le constat que cette question constitue une préoccupation pour plusieurs catégories de fonctionnaires. Le comité a donc décidé de s'assurer de l'exhaustivité des demandes exprimées, d'en évaluer l'impact financier et de faire des propositions au ministre en charge de la fonction publique en vue de leur communication au gouvernement. Le comité a adopté une feuille de route à sortie d'un chronogramme de travail pour la période 2024-2025 afin d'examiner les préoccupations majeures des fonctionnaires et agents de l'État. Au terme des travaux, la présidente a salué l'ambiance studieuse et l'esprit fraternel qui ont prévalu tout au long de cette session. Elle a invité chaque membre à remplir parfaitement sa mission pour la bonne réussite des travaux du comité consultatif et pour la satisfaction des intérêts des fonctionnaires et agents de l'État. La prochaine réunion ordinaire du comité consultatif se tiendra le jeudi 28 novembre 2024 à la salle de conférence du ministère d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, fait à Abidjan le 17 octobre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada